Monsieur Souchon, votre projet d'avis vient d'être adopté par la commission NET à la session plénière maintenant de juin. Qu'attendez-vous de cette session plénière et qu'est-ce que vous pensez pouvoir toujours améliorer ? Écoutez, le texte vient d'être adopté en suivant mes préconisations. C'est-à-dire que les amendements qui ont été votés ou même que j'avais acceptés, même ceux que je n'avais pas acceptés mais qui ont été votés, n'ont pas défiguré le texte qui a toute sa cohérence. Ça, c'est très important. Maintenant, pour la plénière, je vais relire attentivement le texte quel qui vient d'être voté. Et si je peux apporter quelques améliorations, notamment sur la nécessité de mieux délimiter premier et deuxième pilier, je le ferai, sinon je ne le toucherai pas. Mais ce que je ferai, je le ferai dans la recherche du compromis et du consensus. Je crois que j'ai démontré ce soir que je cherchais la solution qui satisfasse le plus grand nombre, sans jamais rien sacrifier, de l'essentiel. J'ai toujours refusé tous les amendements qui mettaient en cause les fondamentaux de la PAC en particulier. Vous avez pris l'initiative de faire cet avis tout au début du processus sur l'avenir de la PAC. Qu'espérez-vous faire avec cet avis ? Comment pensez-vous convaincre en quelque sorte la Commission européenne dans ses pensées ? Écoutez, c'est très important que le comité des régions se prononce avant que la Commission européenne n'ait mis des propositions sur la table. Sinon, nous ne sommes là que pour dire oui, non, ça n'a plus d'importance quand c'est décidé. Si on est en amont, ça veut dire qu'on va faire attention à ce que demandent les autorités locales et régionales. C'était mon objectif. On va venir nous consulter, on va nous demander de nous expliquer. Nous avons là ce soir, si c'est validé en plénière, tracé les axes de la refondation d'une politique agricole commune, en rappelant des fondamentaux, en revoyant un certain nombre de choses, notamment les aides en fonction de références historiques, en mettant en avant la protection de l'environnement, en mettant en avant l'emploi, en mettant en avant les zones défavorisées, les zones de montagne et l'aménagement du territoire. Ce sont là des axes tout à fait essentiels. C'est là-dessus qu'il faut se battre maintenant, d'être entendu du commissaire, être entendu de la Commission, être entendu du Parlement. On aura peut-être l'opportunité de parler plus directement avec le commissaire Tcholoch, qui est chargé de ce dossier auprès de la Commission européenne lors de la session plénière en juin. Que diriez-vous à lui ? J'espère que le commissaire viendra lorsque je présenterai le rapport. Je pourrai lui donner, bien sûr, mon sentiment, et donc celui de ma commission, et j'espère celui du comité des régions, sur ce que doit être la politique agricole de demain, en la resituant dans les débats à l'Organisation mondiale du commerce, en la resituant par rapport aux enjeux internes à l'Europe. Il y a un enjeu mondial, il y a un enjeu européen, il y a un enjeu national, il y a un enjeu régional derrière tout ça. Et comme je suis un ancien ministre de l'Agriculture français, que j'ai participé à la mise en place des côtés laitiers en 1984, j'étais à l'époque le représentant de la France à Bruxelles, j'ai plaisir à discuter de tous ces problèmes avec le commissaire. Ça me rajeunit un peu, à mon époque c'était Jacques Delors qui était président de la commission.